alors à la belle huile d'olive ça c'est la vôtre vous tombez à point nommé puisque justement on était donc avec stéphanie en train de préparer une épaule d'agneau mariné comme faisait son papa avec l'huile d'olive avec entre autres l'huile d'olive évidemment oui oui l'agneau va très bien et l'ail alors en choumise ou pas non haché d'accord et l'agneau appelle l'huile d'olive l'huile d'olive appelle l'agneau ça y est là j'ai l'impression de voyager encore et oui 1 l'agneau appelle l'huile d'olive ça va mieux en le disant voilà julie andrieux c'est carnet julie sur france 3 et 25 années de livres de cuisine de critique de presse d'émissions de radio de docu télé la voici qui lance un magazine de cuisine elle rejoint la cohorte des visages du petit écran qui sont devenus des marques et qu'on décline dans les kiosques à journaux c'est intéressant du papier oui du vrai papier à l'heure où le beau triomphe sur instagram un mélange de terroir et de l'autre bout du monde à l'heure où nos traditions culinaires se sont retrouvés au coeur de la campagne électorale du goût et du savoir-faire à l'heure où le local la saison le bio sont devenus une préoccupation majeure des chefs des chefs oui mais quid des français question à julie andrieux qui sillonne le pays à la rencontre de nos envies l'instant m sonné de villers sur france inter bonjour julie andrieux à croquer vous l'avez appelé ce nouveau magazine qui sera en kiosque tous les trois mois on vous voit avec un pull rose en couverture en train en train de déguster une assiette de spaghettis au café que vous avez concocté des spaghettis au café vraiment c'est possible oui oui c'est possible je l'ouvre c'est page 41 les spaghettis au café voilà une sorte de bolognaise au café mais oui j'ai trouvé ça dans un livre de cuisine italienne traditionnelle que j'ai rebiscoulé comme dit michel guérard à ma façon j'aime bien ces vieux termes un peu désuet et et oui moi ce qui m'aime il ya aussi les pâtes à la vodka mais ça c'est pas c'est pas sorti de mon esprit ce sont vraiment des recettes traditionnelles italiennes c'est ça donc en fait le café les italiens ça a toujours marché voilà donc de la viande rouge qui qui m'y tonne dans une poêle avec deux deux cuillerées de café bien serré alors vous ne sentez pas mais qui vont relever très légèrement subtilement le plat alors du papier pourquoi du papier pourquoi du papier pourquoi pas est ce qu'il vous manque pas un peu le papier vous un dans ce monde dématérialisé très très 20e siècle moi je continue d'acheter des dvd c'est pour vous dire voire même décéder mais donc papier moi ça me correspond assez mais mais oui écoutez on est venu me proposer le projet c'est vrai que j'y avais pas du tout pensé moi au journal et parce que j'aurais trouvé ça même un peu présomptueux il faut raconter à ceux qui ne sont pas sur les réseaux sociaux mais il faut raconter quand même depuis quelques années que la cuisine la restauration les chefs la critique les influenceurs c'est devenu un business phénoménal à travers l'image sur les réseaux sociaux donc une image complètement dématérialisée c'est vrai c'est vrai ça l'était déjà dans les livres et dans les magazines mais voilà maintenant on a un véritable objet alors c'est vrai qu'il a un certain prix un petit peu moins de 5 euros mais en même temps c'est presque un livre c'est pour ça que je me suis dit on a aujourd'hui une hausse du tarif du papier donc on n'a pas trop le choix on doit répercuter ces prix là mais du coup faisons un très bel objet très riche il ya 70 recettes il ya beaucoup de conseils et tout le monde me dit mais qu'est ce qu'il est costaud j'ai même eu un journaliste de nice matin qui me dit mais pourquoi en donner tant dès le début mais vous inquiétez pas on va continuer d'en donner tant alors ce qui est passionnant quand on parle de nourriture en ce moment c'est que la question du manger sous toutes ses formes s'est invité dans la campagne électorale écoutez fabien roussel candidat communiste un bon vin une bonne viande un bon fromage pour moi c'est la gastronomie française mais pour y avoir accès à ce bon à cette bonne gastronomie il faut y avoir des moyens et donc le meilleur moyen de défendre le bon vin la bonne gastronomie c'est de permettre aux français d'y avoir accès et je dis que le bon et le beau je pense à l'art dont on a parlé au début de l'émission tout le monde doit y avoir des petites choses quand même et la déflagration julie andrieux personne ne s'intéressait à cette campagne et voilà un candidat communiste qui parle de viande rouge de fromage et de vin rouge et ça a déchaîné la presse ça a déchaîné la presse parce que c'était plutôt l'apanage de la droite voire de l'extrême droite en ce moment de revendiquer au nom d'une sorte de virilité de tradition française la tête de veau chiraquienne la tête de veau chiraquienne et aujourd'hui ça serait plutôt la côte de bœuf si on fait la caricature d'une gauche dit une gauche quinoa la gauche quinoa qui était autrefois la gauche caviar c'est ça qui est devenu plus altère et peut-être voilà oui mais bien sûr que c'est un enjeu alors moi je dirais que c'est est-ce que c'est plus cher de manger bien je ne sais pas je pense que ça nécessite de se poser des questions d'essayer de comprendre et de trouver des producteurs des fournisseurs autour de chez vous mais il y en a partout en france je suis bien placé pour le dire 250 émissions des carnets de julie dans toutes les régions de france aujourd'hui même sur le site du ministère de l'agriculture vous avez répertorié tous les producteurs qui sont autour de chez vous c'est vraiment facile alors c'est vrai que ça prend un peu de temps mais quel plaisir d'aller découvrir un maraîcher qui va vous raconter le terroir qui est le vôtre aussi qui va vous raconter qu'est ce qui pousse à quelle saison en même temps la question du pouvoir d'achat et de l'inflation galopante des prix de produits de première nécessité elle vient percuter votre métier de plein fouet évidemment mais elle est aussi répertoriée dans les supermarchés sur les fromages sous vide donc c'est pas c'est pas seulement l'apanage des petits artisans et des produits locaux donc je pense que à nous de savoir quelle est notre priorité vous savez dans les années 50 le budget des ménages pour l'alimentation était à peu près de 50% 50% du budget des ménages aujourd'hui doit être de 10% donc à nous de savoir aussi où on met l'argent alors certes on a la possibilité de voyager davantage d'acheter des tas de consoles de jeux vidéo etc mais finalement peut-être qu'il y a un moment où on va se recentrer et la question de l'identité dit dis moi ce que tu manges je te dirai qui tu es et je te dirai qui tu votes d'une certaine manière quand vous fabriquez un quand vous oui on peut en douter entre nous oui moi qui ai beaucoup voyagé et qui ai partagé la table de beaucoup de gens je suis pas sûr que ce soit une segmentation en revanche là où il y a effectivement une différence c'est dans la transmission moi je n'ai pas subi cette transmission je l'ai pas vécu puisque ma maman ne se cuisiner pas elle considérait que c'était complètement secondaire vous veniez d'un milieu très bourgeois je viens d'un milieu très bourgeois elle aurait détesté que vous disiez ça parce qu'elle était en rupture avec ce milieu bourgeois mais certes c'était un milieu bourgeois mais elle était plutôt elle était comédienne elle m'a élevé dans un esprit plutôt bohème mais oui mais alors bobo peut-être on pourrait dire aujourd'hui mais elle avait elle descendait de ce milieu bourgeois dont elle essayait de casser les codes et notamment celui de la cuisine qui pour elle était le symbole de l'asservissement de la femme aux tâches ménagères donc elle m'a dit mais de toute façon chérie en 2000 en 2022 peut-être on mangera des pilules donc ça ne sert à rien de cuisiner on mangeait des surgelés vous vous qui posez à toutes les presque toutes les pages de oui alors c'est une demande du groupe de presse et pas moi oui mais vous posez régulièrement en tablier et vous vendez les tabliers ce qui est quand même tout un symbole la femme en tablier en 2022 attendez moi je vends des tabliers dont un tablier en léopard il m'est arrivé de poser nue sur le tablier une bonne façon de renouveler l'image du tablier alors dis moi ce que tu manges je te dirais qui tu es dans quelle france tu t'inscris vous vous avez mis en couvre la blanquette de veau écoutez ce qu'on dit de la blanquette de veau sur rmc la courbe est très claire la dégringolade est inarrêtable en gros c'est un truc de vieux la blanquette bah oui sauf que ça veut dire que dans quelques années plus personne ne mangera de la blanquette en france c'est à dire que ce plat de chez nous aura disparu c'est grave c'est grave la faute à qui la faute justement à ces restaurants dont je parlais qui se disent français et qui ne mettent plus de plat français mais aussi la faute aux cours de cuisine alors je me suis amusé à aller voir sur sur internet les neuf meilleurs ateliers cuisine à paris et à la fin qu'est ce qu'ils nous annoncent après l'atelier vous ressortirez avec plein d'idées de nouvelles recettes fini les traditionnelles recettes de la grand-mère il est temps de se renouveler les ennemis sont chez nous les amis les ennemis je suis pas total c'est vrai que je suis assez d'accord je suis je reconnais qu'il vaudrait mieux qu'on maîtrise les classiques avant de pouvoir réinventer sublimer mais je comprends qu'on ait envie de s'amuser en cuisine aussi et que ça peut paraître ennuyeux de faire une bonne blanquette de veau mais en réalité ça fait plaisir à tout le monde et puis une fois que vous savez faire la blanquette vous savez pocher une viande vous savez faire une sauce une sauce un roux voilà et donc ce sont finalement les bases qui vous permettent justement de décliner ces recettes mais bon qu'on ait envie d'aller plus vite et d'aller vers des choses un peu plus sexy je peux le comprendre mais moi j'ai fait le contraire d'ailleurs j'ai commencé peut-être par des des plans un petit peu plus aventureux et puis finalement je suis revenu à la blanquette et puis vous avez commencé par voyager julie andrieux avant de venir au terroir ce qui est intéressant parce qu'on retrouve ces différentes influences dans votre dans votre magazine c'est à dire vous êtes partie très jeune en inde l'inde est au coeur du journal donc là aussi finalement vous comment dire l'inde s'oppose pas à l'autre ni le terroir à l'exotisme ou aux influences non je pense que l'un nourrit l'autre puis à des moments où on a envie d'exotisme et d'autres moments où on a envie d'une bonne blanquette mais je suis assez d'accord sur le fait que bon pour réussir quand même à être une cuisinière à peu près accomplie faut savoir un minimum de base et quand on est en France faut connaître la recette de la blanquette vous verrez c'est pas compliqué elle est un ratable parait-il vous avez sillonné toute la France vous avez sillonné plein de pays il y a des territoires où on a l'impression que vous ne vous rendez pas beaucoup voire pas du tout par exemple tous les quartiers très populaires tout ce qu'on fabrique dans les fast food à coups de tacos kebabs crêpes poulet frit bowl etc je sais qu'il y en a que ça fait hurler mais en réalité c'est devenu un vrai lieu d'inventivité c'est vrai mais c'est pas l'objectif de l'émission mais je suis complètement d'accord avec vous bien sûr aujourd'hui c'est là que se créent les nouvelles recettes les nouvelles cultures culinaires mais moi l'ambition de l'émission des carnets de julie et précédemment de ce que je faisais sur france 5 fourchette et sac à dos c'était justement pour revenir sur ce que le disait le chroniqueur d'rmc ces recettes qui sont en voie de disparition ce patrimoine culinaire en voie de disparition parce qu'il l'est vraiment je suis pas sûre que la blanquette le soit quand même mais mais il y a beaucoup de recettes qui ont déjà disparu d'ailleurs et moi l'idée était d'aller au contact des plus anciens souvent qui ont qui détiennent ce savoir-faire et de leur tendre voilà un micro une caméra vous les mettez à l'honneur dans le journal il y a lucienne dans les landes qui fait de l'alose au pruneau qu'est ce que c'est que l'alose alors l'alose c'est un c'est un poisson de rivières que l'on retrouve justement plutôt dans le sud ouest et qui est délicieux mais qui a la particularité d'avoir beaucoup d'arêtes alors on la cuisine souvent à l'oseille parce que l'oseille paraît-il dissout les arêtes mais là elle avait une technique extraordinaire c'est qu'elle le fait cuire 48 heures sur le fourneau sur le coin du fourneau donc finalement je dis en rigolant que c'est un peu le monsieur Jourdain de la cuisine elle a inventé la cuisine la cuisson basse température sans le savoir et la cuisine moléculaire parce qu'elle le cuit avec un vin doux de la région un loupiac avec des pruneaux et là on se retrouve dans un registre presque japonais avec la fameuse anguille laquée donc c'est une cuisine qui est une cuisine de bon sens finalement avec ce qu'on a autour de nous elle s'est dit tiens si je la cuis pendant cette alose pendant 48 heures il y aura plus d'arêtes et c'est vrai le poisson est confit comme un thon vous voyez et puis vous avez édit aussi à la fin du journal qui transmet la recette de sa grand-mère un gâteau de foie de volaille donc il y a toujours cette idée de transmission régionale et familiale dans dans le journal je vous fais écouter une recette qui se fait chaque semaine sur le plateau de l'émission quotidien il se trouve que le le cuisinier fait un carton sur les réseaux sociaux et ça en dit beaucoup aussi sur les tendances qui triompent sur instagram qui sont pas forcément les vôtres deux tranches de jambon quelques tranches d'un fromage qui coule un oignon rouge quatre oeufs de poule et du sel presse bien le riz je laisse cuire dix minutes à feu doux je la retourne sur une assiette ou sur mon couvercle et je démoule sur une planche à découpir les images qui suivent sont interdits pour les moins de 16 ans pour ceux qui avaient un doute de ce que c'était food porn voilà qu'est ce qu'on appelle le food porn julien drieu cette espèce d'érotisation de la nourriture ça perd mais parce que la nourriture n'a jamais été érotique auparavant enfin il faut relire flaubert il faut relire zola il faut relire alexandre dumas ça a toujours été follement érotique alors on n'a rien inventé là on vient d'entendre roi narbellez mais par exemple diego allary qui est un très très jeune chef qu'on a reçu ici il n'y a pas longtemps et qui et qui a un succès phénoménal sur tik tok on voit bien quand même que pour obtenir des images immédiatement esthétique et très 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 sensuelle on pousse à mort par exemple le fromage le fromage qui coule voilà les sauces le fromage voilà les publicitaires le savent bien c'était déjà le cas il ya 30 ans mais oui non mais je suis ravi que ça ça fonctionne c'est vrai que moi je suis pas une folle des réseaux sociaux mais je m'y mets aussi je transmets des recettes sur sur mes réseaux mais 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 je reconnais que bon moi je suis plus dans télé papier et c'est une autre façon de communiquer et je pense que tout le monde y trouve son compte vous dites souvent que vous n'êtes pas très que ça ne vous appassionne pas beaucoup la présentation des plats l'esthétique pour l'esthétique ce qui triomphe par exemple ça ne prime pas dans mon approche de la cuisine c'est vrai moi je serais plutôt adepte d'un d'un plat bon savoureux facile aussi à réussir l'idée n'est pas d'y passer 24 heures en cuisine mais voilà je me suis situé sur ce sur ce registre là parce que je savais que je serais pas chef de cuisine c'est pas ça a jamais été mon ambition et je pense que c'est aussi ce que les gens viennent chercher chez moi alors justement je vous fais écouter un petit bout de maurice sacco qui est la nouvelle émission culinaire sur france 3 donc c'est un tout jeune chef oui bien sûr et c'est plus précisément sur la cuisson en croûte de sel que nous allons nous concentrer aujourd'hui et je vais cuisiner non pas du poisson mais du panais que je vais accompagner d'une sauce aux coquillages yuzu et saké avant de cuisiner je suis d'abord aller chercher du sel dans le marais salant de philippe c'est un vrai plaisir de vous avoir je veux dire pour quelqu'un qui fait un produit pour la cuisine d'avoir des chefs c'est un plaisir quelle est la différence julie andrieux entre une recette de chef et une recette de critique j'ai été critique pendant dix ans certes j'ai commencé par ça mais aujourd'hui je ne le suis plus aujourd'hui je suis journaliste culinaire on m'a remis un prix en espagne sous ce titre là donc je l'accepte volontiers mais non c'est pas une cuisine de chef d'abord parce que je n'oeuvre pas dans un restaurant je l'ai jamais fait et j'ai pas l'ambition une fois de plus de le faire et puis non moi j'essaye de faire un travail peut-être un peu plus anthropologique comme je vous le disais d'aller chercher des recettes anciennes ce qui m'empêche pas de faire aussi des recettes de demain j'espère ou en tout cas d'actualité mais il me semble toujours l'histoire des plats l'histoire de la pavlova c'est si bon l'histoire de la pavlova inventée en l'honneur d'ana pavlova cette danseuse qui était en visite en australie c'est à dire que la cuisine raconte tout tout raconte des histoires mais la cuisine en particulier et puis on le disait c'est très intime donc quand on entend un micro à quelqu'un et qu'on lui demande de parler de ses goûts de ses dégoûts de son rapport à l'alimentation il se livre d'une façon très intime et et qui n'est qui n'est jamais dérangeante donc moi c'est un c'est un médium finalement c'est une grille de lecture du monde je pense que là encore décliné mon métier de 100 façons différentes la cuisine est pleine de mots et comme la cuisine a beaucoup de succès que les émissions de cuisine les gens se mettent à utiliser des mots qui n'existe pas du tout hypatis enfin bref etc etc et alors vous des néologismes aussi voilà il y en a des expressions toutes faites que vous détestez vous le dites vous le dites dans le magazine alors on part sur alors je vais vous je vais vous confier une anecdote j'étais il ya deux jours le serveur qui vous dit bonne continuation ça ça vous exaspère j'étais à eugénie les bains avec michel guérard et on a dîné tous les deux un immense chef trois étoiles depuis je sais pas sans doute plus de 50 ans et qui est aussi un ami un modèle pour je pense toute la profession et et ce jeune ce jeune serveur est arrivé en disant alors là nous sommes sûrs citant le plat et j'ai vu michel qui s'est cabré je vous en supplie non on n'est pas sûr non on n'est pas sûr trouver un autre mot on a on a imaginé une recette on vous propose mais bon voilà et ça arrive dans toutes les professions mais c'est vrai que je trouve que dans cette transmission qui se perd dans toutes les écoles culinaires ferrandi à paris et d'autres on pourrait aussi apprendre non seulement la blanquette de veau est elle encore d'ailleurs je ne sais pas mais aussi aux gens à s'exprimer avec un vocabulaire déjà tout simplement français et puis un tout petit peu imaginatif quand même ne pas utiliser ces mots valise en permanence c'est ça c'est un petit coup de gueule on en a tous sur différents sujets voilà c'est ma marotte je vois alors vous n'aimez pas la mayonnaise en peau alors là vous n'aimez vraiment pas et la mayonnaise revient tout le temps c'est à dire dans les sos il ya comment faire que l'oeuf prenne et que la mayonnaise prenne la mayonnaise est un sujet pour tous les français non je me trompe pas je suis d'accord comment faut-il pour oui comment faut-il faire pour que ça prenne moi je la fais avec mes enfants la mayonnaise ça les amuse beaucoup et alors il y en a un qui fouette l'autre qui verse doucement il ya plein de trucs vous voulez que je vous les énumère maintenant alors déjà sortir les oeufs à l'avance j'ai laissé ma première mayonnaise cette année avant ça raté à chaque fois un avènement il faut sortir les oeufs à l'avance pour qu'il soit à température ambiante y compris la mayonnaise pour ceux qui la gardent au frais faut mélanger tout ça là aussi un petit peu à l'avance le temps que la mayonnaise que le la la moutarde pardon et le temps de cuire le jaune d'oeuf salé un peu et puis après on verse l'huile tout doucement et on peut varier les huiles on peut utiliser une huile de colza un peu d'huile d'olive mais pas trop sinon ça va on va gagner en amertume mais l'idéal c'est quand même des huiles neutres comme le tourne-sol j'adore moi pas du tout je trouve ça formidable sachez que si votre poulet rôti est toujours trop sec dans le four il faut lui mettre plein de légumes alors ça c'est une astuce de thierry marx encore une fois et il faut le fourrer de plein de légumes frais j'en ai gagné beaucoup grâce à lui oui alors il a eu cette idée merveilleuse de dire plutôt que de mettre je sais pas des lardons de la matière grasse à l'intérieur qui va fondre qui va dégouliner dans le fond du plat finalement et beurrer la sauce il vaut mieux mettre des légumes précuits donc qui seront riches en eau voilà et qui vont dégager de la vapeur en chauffant et du coup qui vont cuire le poulet par l'intérieur donc il sera que par l'extérieur forcément mais aussi par l'intérieur avec cette vapeur qui va l'attendrir à croquer c'est en kiosque merci beaucoup julie andrieux merci beaucoup et joyeux sphac merci